L'Afrique du Sud a utilisé des méthodes manuelles de traçabilité des contacts, comme les visites à domicile et les appels téléphoniques, pour alerter les personnes qui auraient pu entrer en contact avec un patient du COVID-19. Maintenant, il y a un nouvel outil dans la lutte contre le COVID-19, une application appelée COVID Alert SA. Elle fournit une autre étape cruciale pour le suivi des contacts. L'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés est que nous nous déplaçons souvent, mais que nous n'avons aucune idée des personnes avec lesquelles nous interagissons et des risques que cela peut poser. Donc, pour combattre et briser la chaîne de transmission lorsque nous interagissons avec des gens, nous devons avoir une idée de qui est celui qui peut potentiellement avoir le COVID et risque de nous le transmettre. Lorsqu'un utilisateur teste positif, il est invité à signaler son diagnostic de manière anonyme dans l'application. Tous les autres utilisateurs avec lesquels il a été en contact au cours des 14 derniers jours seront immédiatement informés du risque d'exposition. COVID Alert SA s'appuie sur la technologie Bluetooth pour tracer la proximité entre les téléphones intelligents. Il fonctionne sur une base entièrement anonyme, sans identifiant. Il s'agit essentiellement d'une notification automatisée de proximité avec une personne infectée par le COVID. Donc, si vous êtes en contact avec une personne infectée, cela vous alertera. Elle assurera aussi la confidentialité et la priorité afin que vos informations ne soient pas partagées avec d'autres personnes. J'ai parcouru l'application en détail avec les développeurs et je suis entièrement convaincue qu'elle est efficacement anonymisée pour que quiconque craint une violation de la vie privée ne soit pas inquiet. Il ne collecte aucune de vos informations personnelles, aucun nom, aucune adresse e-mail, aucun numéro de téléphone et aucune localisation n'est enregistrée ou stockée. Le téléchargement de l'application nécessite 3 méga-octets de données. Elle sera par la suite détaxée, donc son utilisation ne coûtera rien. Elle est disponible sur Google Play et sur iStore et les développeurs travaillent à la rendre bientôt disponible sur d'autres plateformes. Le gouvernement estime que cette dernière invention fournit un armement supplémentaire pour éliminer la propagation du virus et pour empêcher les épidémies de se reproduire en éliminant les étapes chronophages nécessaires pour effectuer manuellement la recherche des contacts. C'est le temps maintenant où les Sud-Africains doivent prendre les choses en main, mais c'est aussi à eux maintenant de faire partie des solutions pour s'assurer que nous sommes en mesure de contenir l'infection. L'application COVID Alert SE est maintenant disponible en téléchargement gratuit.